En raison d'un discours alarmiste, de nombreuses personnes craignent de s'engager dans les crypto-monnaies. Toutefois, grâce à un logiciel développé en Hongrie, elles peuvent désormais être beaucoup plus sûres. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée initiale et qu'est-ce qui vous a motivé à lancer Mosaïque Alpha? Nous devons partir du crypto-anarchisme et nous sommes partis du crypto-anarchisme pour décentraliser les systèmes financiers, ce qui a conduit au fait que nous ne devons pas avoir peur de l'intention ou de la capacité de quelqu'un à gérer un service, un système. L'impulsion initiale est venue du fait que l'écosystème défi, qui n'est pas géré par une entité mais par les règles elles-mêmes, est encore très incomplet pour fonctionner vraiment bien. Nous avons une longue liste que nous écrivons depuis longtemps de ce qui manque et de cette longue liste, il y a un élément que nous voulons apporter au monde et le premier arrêt est la plateforme Mosaïque Alpha où nous voulions résoudre ce problème pour que les traders professionnels puissent rencontrer les investisseurs pour que ceux qui veulent investir dans les crypto-monnaies, qui voient un avenir dans les crypto-monnaies mais qui n'ont pas le temps, l'envie ou l'expertise pour le faire, puissent trouver leur calcul ici. D'autre part, tout trader de la plateforme qui peut prouver qu'il a des antécédents et qu'il peut fonctionner avec de bons résultats peut lancer son propre panier. Si le marché l'apprécie, il l'achètera et le système fournit une couche de sécurité supplémentaire car par défaut, aucun projet vérifié ne peut être introduit dans le système de sorte qu'il y a une forte probabilité qu'un projet frauduleux ne soit pas introduit ou qu'il soit mal codé ou simplement qu'il ne vaille pas la peine d'être pris en compte. Quoi qu'il en soit, ils sont nombreux et un nombre significatif d'entre eux ont une activité marketing très sérieuse, de sorte que de l'extérieur, cela ressemble à une super opportunité. Or, ces projets sont absolument filtrés par la plateforme Mosaic Alpha car seuls les projets vérifiés qui ont des projets authentiques et bien intentionnés derrière eux sont autorisés à entrer. Et il n'y a pas lieu de craindre pour l'avenir de la société d'exploitation par exemple car avec un système défi comme celui-ci, la société qui l'a téléchargé sur la blockchain pourrait faire faillite. Quoi qu'il en soit, un projet défi très réussi peut être sur la blockchain, il n'y a pas de corrélation ici. Il n'y a pas lieu de craindre que les comptes de vos clients soient débités. Les systèmes défi sont beaucoup plus difficiles à pirater. Et il s'agit d'un vrai projet défi, donc c'est seulement le code qui le contrôle. Donc à partir du moment où il est lancé, à partir du moment où nous le développons, nous pouvons disparaître de l'image. Il peut nous arriver n'importe quoi, on ne peut pas l'arrêter. Il est sur la blockchain et fonctionne selon les règles. Il fonctionne tant que les gens l'utilisent. Vous avez lancé l'Alpha Mosaïque dans 15 pays. À qui s'adresse-t-il vraiment? Pour ceux qui recherchent des opportunités d'investissement dans les crypto-monnaies, ils veulent pouvoir choisir parmi un portefeuille filtré et contrôlé constitué par des professionnels. Pour le reste, la plateforme Mosaïque Alpha est prête à être utilisée par les institutions. Il est possible qu'à l'avenir, une banque ou une grande institution financière lance un service ici, car l'environnement s'y prête. Il s'agit donc bien d'une innovation et le plus grand avantage est peut-être que, dès le départ, toutes les briques sont posées de manière à ce qu'un internaute moyen puisse l'utiliser, ce qui n'a pas été le cas sur le marché jusqu'à présent. Cela peut être un point d'entrée pour les masses qui ne sont pas familières avec les systèmes décentralisés, mais la plateforme Mosaïque Alpha fournit une interface facile à comprendre pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce domaine. Pendant environ un an et demi, vous avez dirigé le développement de Mosaïque Alpha. Quels ont été les défis à relever et quels sont les principaux aspects que vous avez gardés à l'esprit? Le plus important, c'est qu'il s'agit d'une nouvelle technologie que très peu de gens comprennent. Nous avons donc dû constituer une très bonne équipe et nous avons essayé de faire en sorte que ce développement se fasse le plus possible en Hongrie. Nous avons fini par constituer une équipe internationale, mais le cœur de l'équipe est venu de Hongrie. Dieu merci. C'est un monde que peu de gens comprennent encore et nous voulions construire une nouvelle chose de classe mondiale, alors nous avons essayé de choisir les meilleures personnes. Nous sommes très fiers du résultat. Nous avons dû résoudre des problèmes d'une complexité telle qu'il n'avait jamais été résolu auparavant dans ce monde décentralisé, dit défi. Et nous avons donc pu mettre sur la table l'un des projets les plus complexes, ce dont nous sommes très fiers. Ce qui nous tient également à cœur, c'est de présenter ce concept aux gens et de leur expliquer ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, qu'en faisant fonctionner une plateforme comme celle-ci sur des contrats intelligents, nous nous assurons qu'il est techniquement impossible pour les gens de, disons, voler votre argent ou de faire quelque chose à laquelle vous n'avez pas contribué, ce qui vous donne une grande sécurité. Et il est très important de souligner l'importance de la fiabilité d'une telle plateforme. Et depuis notre lancement en avril, par exemple, notre plateforme ne s'est pas arrêtée une seconde et nous avons beaucoup d'utilisateurs. Nous avons de très bonnes retours de l'industrie et de l'extérieur de l'industrie. Et d'en fait, tout le monde a été très positif. Donc nous sommes très heureux à ce sujet.